Bonjour, là j'en peux plus, je suis en plein déménagement et c'est un gros bordel parce que ça m'a pris une semaine de tout mettre en carton et ensuite de tout amener, j'ai rien qui est prêt et je travaillais de nuit donc la journée, je faisais le déménagement et la nuit je travaillais donc c'est cool, je suis KO, c'est pour ça que j'ai une tête de zombie là, voilà. Du coup, où on est ? Où on est, ça résonne en plus, voilà, parce qu'il n'y a pas de peuple, là on est dans la salle de street, voilà. Alors c'est pas seulement dans la salle de street parce que je vais en profiter aussi pour prendre une vidéo. Je vais même pas bouger, je vais faire tout le coup. Attendez, je vais vous montrer. Vous savez ce qu'on dit, des images c'est mieux que du son en fait. Bon, faites pas gaffe au carton et au bordel, il y a toute la collection de cartes du guillot, voilà. Là il va y avoir du rangement donc du coup pour mettre toutes les cartes du guillot, en attendant j'ai mis mes fringues de boulot. Voilà, donc du coup là-bas on va mettre le petit bureau pour le stream qui donnera donc du coup sur une vue avec un décor. J'avais essayé d'entraîner un décor mais je pense qu'on va être sur un décor, j'ai envie de faire un décor. Donc voilà, avec du coup entre les deux, il y aura une table pour les Yu-Gi samedi, pour les duels, ça va être cool. Et ici je vais mettre une partie de ma collection Yu-Gi-Oh avec le reste du coup dans le placard. Voilà, avec des petites décos par-ci-partout, un petit peu partout, je sais pas, par-ci-partout, par-ci-partout. Et le truc c'est qu'il me faut de la déco un peu plus, j'ai envie d'avoir vraiment une déco stream. Donc vraiment je vais commencer un peu de rangement, petit à petit. Et puis on va se retrouver à l'action pour acheter un peu de déco, tout ça. Parce que je veux de la déco. Les chaussons aussi. Bon. C'est parti. La salle de stream se trouve derrière cette porte. Et on va l'ouvrir. Bah. Bah qu'est-ce que tu fais là ? En plus il est en maison aujourd'hui. Alors la salle de stream est on va dire pratiquement terminée. Il me reste encore deux, trois bricoles. genre, déjà refaire un peu le 4 parce que pendant le démangement du coup, les boosteurs ont bougé donc voilà il me reste à mettre quelques petits panneaux anti-bruit partout parce que ça résonne quand même mais voilà dans l'ensemble, je vais vous faire faire un tour à 360 degrés, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, et vous allez pouvoir vous rendre compte que, ben, ça me fait assez de place pour avoir un ou deux invités pour certaines émissions pour faire les doogie samedi, le samedi pour les duels et surtout, pour avoir un espace de stockage et de rangement du coup, qu'est-ce qu'on a acheté c'est une plante une fausse plante oui, le carton, c'était pour la mise en scène en fait, il n'y aura rien d'autre parce que j'oublie toujours d'arroser les plantes du coup, je me suis dit qu'en fait, une fausse plante, c'est évident d'en tuer et on va pouvoir l'appeler Gertrude du coup, Gertrude on va la mettre juste là, à côté de Mokona bon, alors il y a encore le tas de piles de carton qu'il faut que j'aille mettre à la veine et il y a encore ce petit carton là qu'il faut que je range, coucou la chaîne box parce que, ben, c'est un petit peu du bordel et autres, tout ce qui est console rétro petit câble et compagnie donc voilà là, c'est mon petit setup d'amour alors oui, j'ai un écran carré et une petite télé il faut que j'achète deux écrans mais ça coûte des sous autre petit point qui est vraiment pas mal c'est que dans la salle de stream, j'ai accès directement à mon balcon avec une petite tomate, etc je ne vais pas trop filmer le balcon parce que, ben, de l'autre côté, il y a des gens qui habitent et autres et je n'ai pas trop envie de filmer les habitations des gens alors oui, j'ai l'air fatigué parce que je suis fatigué ça fait une semaine que je n'arrête pas parce qu'il n'y a pas que la salle de stream il y a la chambre, le salon, la salle de bain il y a tout, donc c'est un gros bordel de l'organisation en ce qui concerne les collections ben, du coup, moi, j'ai mis en haut la boîte de la PS4 Pro avec l'édition collector Star Wars le petit calendrier Yu-Gi-Oh la petite boîte de la Switch en édition Let's Go Pikachu quelques peluches Mog, parce que j'adore FF Con, parce que, ben, j'adore Bleach une petite peluche Crash, une petite peluche Spyro avec derrière, une petite peluche, je ne m'en la verra pas ah, si on la voit un petit peu, j'ai en mignon là, vous avez les deux, deux grosses deckbox qui étaient sorties il y a un petit moment là, j'ai mis toute la collection des trucs que j'adore, donc les petits trucs Speed Duel derrière, c'est du scellé Duel Chargeur aussi, c'est du scellé voilà, ben là, en fait, il y a un petit peu de scellé de ce que j'ai il y a un peu partout du scellé, c'est vrai ben là, il y a bête sacrée, du coup, un petit booster Speed Duel Dragon Rage, mais qui là n'est pas un scellé là, toutes mes deckbox il y en a en dessous, du coup il y en a là-dedans, il y en a là et là, c'est les petits decks que je prépare en avant, en première, pour ceux qui arrivent à la vidéo ben, il y a un deck Jinzo qui est en préparation un deck protecteur du tombeau un deck Blue Eyes mais, vous verrez un Mc Lord, et surtout un dieu égyptien que j'attends avec impatience là, un petit bouquin, Manabou, Final Fantasy parce que je suis de la fève, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est une partie de la collection de cartes que j'ai, ben, en x10 c'est un que j'aime beaucoup d'exemplaires là, les mangas, du coup, que j'aime beaucoup alors, enfin, toute la lignée, là, c'est des mangas que j'aime beaucoup on a du Bleach, One Punch Man, Root End, Man of the Windows, God Pilgrim je ne sais pas si on est vraiment classé dans les mangas on a du GTO et du Kingdom Earth et en dessous, ben, j'ai un peu de tout je crois qu'il y a même du Hentai que j'ai trouvé un petit peu du Hentai, parce que j'essaie d'en trouver sur le marché d'occasion et quelques jeux PC, donc Age of Empires Warcraft, et 3 autres PC par-ci par-là et des petites revues que j'avais quand j'étais gamin et des PlayStation Magazine là, on a aussi, ben, du coup, tout ce qui est en cartes fois, je ne sais pas combien c'est du stockage, là-dedans ici, nous avons une petite collection de jeux PS1 avec des petits bidules oh, ben, il est tombé, il est tombé, le petit, la plaquerette oh, ben, d'accord, là, il est vraiment tombé donc, voilà, avec quelques jeux NES qu'on va vous faire, Noël, il y a un petit bout de temps là, on a toutes les deckbox qui ont été ouvertes avec, ben, les éditions spéciales avec les éditions spéciales qui sont là plus, ben, là, Pokéball Plus que j'ai vu avec la Switch ah, rappelez-vous, la Switch et les Ego Pikachu qui étaient dedans que je ne me sers pas du tout, mais qui m'y en déco donc, voilà, à savoir qu'ils ne sont pas tous là puisqu'il y en a aussi là-dedans et là, du coup, on a tous les displays j'ai mis à gauche ce que je préfère ouvrir la Rage de Ra, l'ascension du Yéliste et les Speed Duels, parce que les Speed Duels sont pas chères et il y a des cartes assez sympas dedans, donc voilà on a du combattant mystique, du spectre de l'ombre de l'impact du chaos, donc voilà là, c'est juste en x1 pour la déco là, on a encore du 9 avec Navastator de Duel un deck d'Héros de Légende là, c'est une display complète que j'avais prise de... euh... du Liste Légendaire là, à gauche, on a encore du Sélé, de toute façon et après, il y a aussi des fringues, donc voilà là, il y a à nouveau du Sélé donc un deck Légendaire 2 avec, ben, pfff, des tinbox des deckbox, là, ça va dire c'est vraiment le truc à bordel vous voyez, là, par exemple, il y a toutes les ouvertures d'OTS parce que j'en ai parlé un peu avec Sharon euh... alias Shanebox.fr euh... on parlait d'OTS un petit peu donc voilà, c'était pour lui en une petite photo là, un petit stop de sleeve euh... là, on est classeur avec les cartes super, super, ultra, giga, rare ensuite, en dessous, il y a encore des classeurs dont certains à Marine euh... là, il y a des deckbox... euh... des deckbox... des... hum... bah, des deck scellés, en fait là, il y a des deck scellés encore avec un nouveau destrateur visuel et en dessous, c'est tout ce qui est jeux rétro PS1, Wii et compagnie donc, voilà, vous comprenez qu'il y a largement de quoi faire euh... ici, ah oui là, je me suis mis un petit bureau pour pouvoir mettre une petite réserve de cartes à côté pour, euh... bah, quand j'ai des trucs à faire comme ça, juste à le tirer un petit peu euh... et ça fait un petit bureau en plus ou, euh... s'il y a des évents en jeu à plusieurs sur PC ça fait toujours un petit bureau que je peux tirer avec le fond vert et là, la planche avec les deux tréteaux qui sont juste là qui seront, du coup, installés au milieu de la pièce pour les Yugi samedi et euh... voilà on a fait le tour pour l'instant de comment va être la salle de stream il n'y aura pas de modifs avant, ben... les streams parce que, ben voilà, s'installer ça tient bien j'ai peur que je me suis dit si au moment où j'appuie ça se casse les gueules et voilà, désolé de ne pas être coiffé de ne pas ressortir beaucoup de vidéos ces derniers temps mais préparer le déménagement l'aménagement la mise en place tout ça pour rester euh... on va dire entre guillemets propre sur la... la... la qualité des vidéos ben ça me demandait du temps sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour, ben... il va y avoir des ouvertures il va y avoir du gaming il va y avoir du best-of et un nouveau petit concept aussi euh... pour ceux qui restent jusqu'à la fin ce concept va principalement parler de tout et n'importe quoi vous verrez voilà, c'est une petite analyse ça parle de tout et n'importe quoi euh... vous êtes au courant allez, n'hésitez pas à vous abonner du coup pour ne rater aucune de notre vidéo à lâcher votre petit pouce bleu en soutien à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt portez-vous bien et à bientôt moi j'ai du montage c'est parti 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 c'est parti